Bonjour, bienvenue à cette émission spéciale, le Proche aidant, une réalité au quotidien. Par cette émission, nous souhaitons vous exposer la réalité des Proches aidants et amener les Proches aidants à se reconnaître et à tirer pleinement profit des ressources mises à leur disposition. Mais commençons tout d'abord par définir ce qu'est un Proche aidant. Voici une petite animation pour nous aider à bien comprendre. Voici une petite animation pour la vidéo. Sous-titrage MFP. Les proches aidants sont tout autour de nous. Pour vous donner une petite idée, au Québec, on estime à 1,5 million de personnes qui offrent au moins une heure de leur temps par semaine à un proche aîné. La plupart, soit 55 % d'entre eux, sont âgés entre 45 et 65 ans. C'est donc dire qu'ils doivent combiner plusieurs rôles. Pour nous parler de la réalité que vivent les proches aidants, quoi de mieux que les proches aidants eux-mêmes? Je vous laisse aux bons soins de Marie-Pierre et Marie-Christine et de leurs invités. Bonjour à tous. Bienvenue à cette émission portant sur la réalité des proches aidants. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer aujourd'hui. Et bonjour Marie-Pierre. Bien entendu. Bonjour Marie-Christine. Donc, je vous laisserais peut-être vous présenter à tour de rôle, vous nommer, puis de nous dire de qui vous prenez soin, donc qui vous accompagne. Jean-Guy Moreau. Alors, moi, je suis proche aidant de mes parents. En réalité, je suis proche aidant de ma mère parce que mon père est décédé la semaine passée. On vous laisse nos sympathies d'ailleurs. Merci. Moi, c'est Diane Paquette. Je suis proche aidante de ma fille Josiane et puis de mon conjoint Serge. Moi, c'est Denise Martineau. Je suis parent d'un enfant handicapé de 44 ans. Je suis de place civile. Je suis Anna Géricra, conjointe de Denise et père de Lyne, enfant handicapé. Bienvenue. Merci. Donc, je crois Marie-Pierre que l'on vise juste en fait si l'on dit qu'il y a un avant, un pendant et un après, bien évidemment proche aidant. Donc, pour vous, comment ça a commencé? Comment le rôle s'est émissé dans votre vie au fait? Bien moi, j'ai l'impression que je suis proche aidant depuis longtemps. On dirait que j'ai toujours porté naturellement ce rôle-là. Puis, ma mère m'a beaucoup encouragé à aller dans ce sens-là aussi. Alors, comme je suis un plus vieux de famille, je vais donner l'exemple. Puis, donc, il fallait toujours être en train d'aider quelqu'un. Alors, moi, c'est quand ça a été le temps de mes parents qui sont devenus non-agénaires puis dans des centres de longue durée. C'était naturel pour moi de pouvoir, d'être à leur service pour les aider. Alors, ça s'est fait naturellement pour vous de dire je suis proche aidant de mes parents, je les accompagne dans ce qu'ils vivent. Voilà. Exactement, oui. Merci. Est-ce que le fait d'avoir été l'aîné a été un facteur qui, justement, a favorisé la prise en charge? Probablement. Probablement. Nous autres, on est huit enfants chez moi, chez nous. Et puis, dans le fond, j'ai une soeur qui était née. Puis, dans le fond, moi, j'étais le premier garçon aîné. Donc, à tout bout de champ, on me demandait de prendre charge de différentes choses. Ça fait que ça s'est continué par après. Ça a été progressif. Ça, moi, j'aime ça, dire aidant naturel, dans le fond. Merci. Puis, pour vous, Mme Paquette, comment ça s'est passé? Moi, bien, j'ai ma fille trisomique, elle a 21 ans aujourd'hui, puis je dois dire, jusqu'à temps que je ne courtoie pas les proches aidants. Pour moi, c'était ma fille, point. Je ne me voyais pas comme aidante. Regarde, c'est un enfant comme un autre. J'ai comme fait le lien avec mon conjoint, il y a cinq ans, il a eu un gros accident. Là, ça a fait comme… c'est plus là où j'ai fait le lien. Regarde donc ça. Je suis proche aidante, mais je ne le voyais pas de cette façon avec ma fille. Mais avec mon conjoint, je le vois beaucoup. Je suis proche aidante. Ça allait au-delà de la relation de couple, la relation mère-fille. C'est ça. En tout cas, moi, ça m'a plus… j'ai trouvé plus difficile en tant que conjoint qu'en tant que ma fille, parce que je faisais comme mon rôle de parent avec ma fille, tandis que là, avec mon conjoint, je trouve que je fais le rôle… Le rôle a changé, hein? Complètement. Oui. La relation change aussi. Ça vient bousculer le quotidien. Ça change une réalité. Ah oui. Ça change la réalité de toute la famille, les proches, les alentours. Beaucoup. Bon. Bien, merci. De votre côté? Moi, quand Lynn est venue au Monde, ça n'existait pas, les proches aidants, cette association-là. Mais je suis devenue membre de beaucoup d'associations, d'autres associations comme l'Aïs. Aussitôt que l'Aïs a commencé, j'étais membre de l'Aïs. J'ai connu beaucoup de gens, puis ça m'a beaucoup aidée. Puis depuis que les proches aidants, depuis cinq ans, là, je suis dans les proches aidants. Puis c'est très bien. Parfait. C'est très bien. Est-ce qu'il y a eu un moment, un élément déclencheur qui a fait que vous vous êtes reconnue au-delà de votre rôle de mère, en fait, de parent? Oui. Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait en sorte que vous avez réalisé votre rôle de proche aidante? Disons, quand j'ai entendu parler des proches aidants, il disait, il expliquait ce que c'était un proche aidant. Ça fait qu'à ce moment-là, je me suis reconnue proche aidante. Oui. Ça fait que… Bien, merci beaucoup. De votre côté… Rendu à nos âges, les proches aidants, on s'aperçoit qu'on l'est. Je ne sais pas. Denise, elle travaille beaucoup plus que moi avec Lynn, mais il faut que je l'épaule de temps en temps. Ça devient un travail d'équipe. Bien, c'est ça. On ne serait pas supposé d'avoir besoin d'une gardienne pour sortir. Non, exactement. Et là, bien, ça prend les gardiennes. Il faut penser toujours d'avance quand on a prévoit une sortie. Il faut prévoir la gardienne aussi. Bien, ça m'amène justement à vous demander quel changement ça a apporté dans vos vies parce qu'il risque de devenir proche aidant. Pour certaines personnes, ça vient bousculer le quotidien. Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Alors, des fois, ça amène à avoir certaines difficultés. Penser à une gardienne. On n'avait pas prévu ça, hein? Alors, quand tu es pris avec un enfant handicapé, bien, ça devient automatique. C'était la nôtre, puis on l'a toujours gardé. Hum, hum. Oui. Est-ce qu'il y a des deuils que vous avez-tu faire? Par exemple, quand je pense au mot deuil, de dire, bon, bien, c'est pas la retraite. Je ne m'attendais pas à ce genre de retraite-là. Je n'avais pas imaginé que ma vie se déroulerait de cette façon-là suite à la prise en charge, suite au fait que je sois proche aidant. Est-ce que pour vous, il y a eu des deuils à vivre? Ça se fait au jour le jour, ça, là. Au jour le jour? Au jour le jour. Vous n'aviez pas pensé à tout ça, là? Bien, non, pas du tout. Vous s'étiez préparé, en fait, peut-être. Non, 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 bien, écoute, c'est arrivé, ça. On ne s'en attendait pas, là. On ne le savait pas, là. Dans ce temps-là, il ne passait pas d'échographie, là. On ne le savait pas, là. Puis, des deuils, parce que des fois, moi, longtemps, j'ai pensé ce qu'elle aurait été. J'avais deux garçons, puis là, c'était une fille, là. Ce qu'elle aurait fait, ce qu'elle aurait été, là. Mais avec les associations, j'ai rencontré de gens très intéressants, des familles. Puis, ça m'a beaucoup aidée, ça. Ça m'a beaucoup aidée. Ça fait de savoir que vous n'êtes pas seuls. On n'est pas seuls. T'envoies des pires. Oui. Même, il y avait une madame, là. Les premières rencontres que j'allais, là, elle en avait deux, elle. Puis, tu sais, là, ça te fait du bien, là. Tu te dis, il n'y a pas juste toi. Puis, j'ai rencontré des gens très intéressants, quasiment comme des familles. On s'encourage, hein, justement, quand on a la chance de parler, de réaliser que, non, bien, on soutient dans notre vécu, dans ce qu'on vit, dans les deuils, comme Marc-Christine nous parlait. Oui. Et puis, quand on parle de changement, bien, c'est de dire, souvent, je ne pense plus à moi. Je pense davantage à l'autre personne. Dès que je me lève le matin ou autre, alors, on comprend que c'est parfois plus difficile, là. Être procédant, moi, je dirais que c'est comme progressif, hein. C'est comme tu te rends compte au jour le jour, les ajustements. C'est comme un détachement d'une vie comme un peu ordinaire, on pourrait dire, où tu cours après tes affaires pour dire, «Oui, mes parents, là, ils ont besoin. Ils sont rendus d'un centre de longue durée, là. Et puis, les ressources sont surchargées, là. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi? » Alors, ça l'oblige. Alors, moi, j'avais un petit travail temporaire, puis j'ai l'aimé de côté, parce que je voyais que ça pouvait nuire à mon aide à mes parents. Puis, je voyais qu'il y avait besoin de moi, dans le fond, comme une sécurité à leur apporter, parce qu'ils n'étaient plus chez eux, là. Alors, c'est tout… Ils ont parti de leur maison familiale dans un logement, après ça, dans un centre de ressources intermédiaires, puis après ça, dans un centre de longue durée. C'est tout un paquet d'adaptations, hein, qui obligent à être plus présents à eux, à apporter la sécurité, pas grave, on va vous aider, là, puis ça va bien aller, tu sais. Et puis, ça va jusqu'à l'étape, comme mon père est décidé d'assurer de passer, imagine que là, le proche aidant, il a fait comme le tour, là. Ça fait des années que j'aide mon père, mais là, il est décédé. Là, je suis dans la presse de préparer les funérailles, donc ça lâche pas, hein, c'est très prenant, mais en même temps, c'est très, je dirais, ressourçant, mais ça change une vie, hein. C'est comme… Il y a un détachement de la vie habituelle, tu sais, qu'il y a à faire, puis on s'adapte au fur et à mesure des besoins, tu sais. Puis, justement, ça fait aussi partie de la mission de l'Association des proches aidants, c'est d'accompagner la personne dans son rôle, mais le rôle va jusqu'après le décès, comment réapprendre à reconstruire ma vie pour moi, faire des choses que j'aime, parce que quand on consacre notre vie, quand on consacre beaucoup de temps, une bonne partie de notre vie à une autre personne, bien, ça arrive aussi qu'on s'oublie et ça s'est fait naturellement, mais on doit réapprendre à faire des choses pour soi, là. Et puis à se connaître aussi, en tant que personne et non pas en tant que proche aidant. Donc, le rôle, parfois, devient, je ne dirais pas envahissant dans le mauvais sens du terme, mais prend beaucoup, beaucoup de place. Donc, parfois, comme tu dis, on en arrive à l'oubli de soi, puis… Mais oui, il y a des ressources quand même qui sont là pour vous accompagner dans votre rôle, à différentes étapes aussi. Les besoins sont différents d'une personne à l'autre, mais il reste qu'on essaie, là, de bien y répondre. Bon. Justement, si on dirige plus vers la section des services, des ressources que vous avez utilisées pour vous aider, est-ce que vous voulez partager une expérience, un service que vous avez utilisé qui vous a fait du bien, qui vous a aidé à traverser les difficultés rencontrées? Bien, moi, c'est un peu l'organisme, justement, des proches aidants. Je trouve que c'est ça. On va là aux rencontres. C'est des thèmes, là, différents à chaque… C'est pas aux semaines, là, trois semaines. Oui, dans le fond, le principe des cafés-rencontres où on échange sur un sujet, puis on… Bien, je trouve que c'est ça. C'est… On se reconnaît, puis justement, là, quand on y va, je trouve que… Donc, on s'encourage. Bien, moi, je m'encourage des fois à dire, bien, regarde, tu sais, ça aurait pu être pire. C'est des belles rencontres qu'on fait entre parents, entre… Oui. Aviez-vous des résistances au départ par rapport au groupe? De dire, je m'en vais dans un groupe, je m'expose, en quelque sorte. Donc, c'est très intime, c'est très personnel, les sujets, donc, de parler avec des gens qu'on ne connaît pas pour la plupart du temps. Donc, c'est quand même intimidant. Moi, pas de ma part, parce que je me dis, si on est là, c'est parce qu'on est dans une situation qu'on est aidante, tu sais, fait que je me dis, on est tout le monde, les deux pieds dans le même plat, tu sais. Oui. Mais, tu sais, c'est ça, moi, personnellement, c'est aussi, c'est que ça fait cheminer, tu sais, ça nous fait avancer, puis, c'est ça, tantôt, on parlait de deuil, bien, tu sais, on est contre… En tout cas, moi, de ma part, je trouve qu'on est continuellement dans des deuils, tu sais, étant, Serge, c'est un traumatisme crânien cérébral sévère, fait que, tu sais, c'est plus un conjoint que j'ai, tu sais, fait que, tu sais, tantôt, ça m'a touchée quand j'ai entendu, je peux l'encourager, je peux l'accompagner, tu sais, moi, je trouve que c'est ça qui me manque, tu sais, je me sens seule, tu sais, dans mes choix, dans mes décisions, tu sais, ça me manque plus, tu sais, le fait, là, de… Je suis aidante… Parce qu'avant, vous étiez deux à prendre des décisions par rapport à votre fille, tandis que maintenant, le poids vous revient davantage sur les épaules, là. C'est ça. J'aimerais ça avoir les épaules plus larges. Oui. Je crois beaucoup, moi, à la force du groupe, hein, dans les groupes à la PAD que j'ai été, moi, ça m'a beaucoup aidé d'entendre les témoignages de l'un et de l'autre, hein, aussi. Et puis, ça me permettait, moi, d'être plus capable, avec les expériences qui étaient vécues, de m'ajuster, puis de comprendre. J'ai bien aimé aussi un groupe de ressourcement qui est rattaché au centre d'hébergement où je suis, là. Alors, là, il y a un psychologue, il y a une neuropsychologue, puis il y a même une géronto-psychiatre qui venait faire des conférences à tout bout de champ. Ça m'a beaucoup aidé, ça. Surtout dans le cas de mon père qui est décédé, là, qui avait une démence, alors… Et puis, qui avait une maladie dégénérative. Tu sais, quand tu le sais, ça ne s'améliore pas, là. Donc, accompagner quelqu'un qui descend tout le temps, ce n'est pas si drôle que ça, là, tu sais. Mais quand on le sait qu'on est prévenu par les spécialistes que c'est ça, là, à ce moment-là, on peut s'adapter à ça. Alors, ce groupe de ressourcement-là m'a beaucoup aidé. J'ai aussi, moi, j'ai pris… Le grand âge, c'est un phénomène qui est nouveau, hein. Alors, les gens ne savent pas quoi faire avec des gens qui sont rendus dans 90, mais mon père a 96 ans, là. Mon beau-père en a 97. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, là, j'ai suivi quelques cours, moi, à l'Institut de gériatrie de Montréal. Et puis, ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon rôle de proche aidant. Qu'est-ce que je fais quand je vais voir mon père ou ma mère au centre d'hébergement de longue durée? Sachant très bien que les ressources sont complètement surchargées. Alors, là, je me suis trouvé des choses à faire pour préserver l'autonomie de mon père, pour le faire socialiser avec d'autres. Il y avait même une salle de Snow Zonin, là, de… Oui, oui, oui. La salle sensorielle. Tu sais, alors, il y a beaucoup de choses que j'ai vues que je pouvais faire. Ça, j'en revenais pas de découvrir ça. Plus j'avançais, plus je voyais que je pouvais être utile. Alors, là, j'étais bien content de pouvoir aider mes parents, tu sais, dans ce sens-là. Donc, plus outillé, mieux informé aussi. Oui. Donc, ce sont des avantages. C'est avantageux pour le prochain an, justement, d'aller vers les ressources qui peuvent apporter ce genre d'outil. Pour vous, ça a été quoi? Moi, moi, je vais au Café-Rencontres. J'y vais plus régulièrement depuis un bout de temps, là, puis je suis bien, là. Je suis bien avec tous les gens qui m'entourent, puis on parle de toutes sortes de choses, puis c'est très agréable. J'aime beaucoup ça, ça m'aide beaucoup. Pour nous, c'est valorisant d'entendre que ça vous fait du bien, les rencontres de groupe. C'est quand même un défi de créer cet espace-là, cet espace d'expression-là où, bon, oui, le non-jugement, le respect des autres, tout ça, puis apporter des thèmes aussi qui vont pouvoir favoriser les échanges et tout ça. Donc, bien, moi, je suis contente d'entendre que l'effet de groupe vous fait du bien. Parce que c'est pour cette raison-là aussi qu'on offre ce genre de service. Donc, c'est merveilleux. Est-ce que quelqu'un a expérimenté en individuel versus peut-être la différence entre les deux, ou c'est plus le groupe vraiment qui vous a aidé? Individuellement, moi, c'est assez curieux. S'il y a quelque chose qui s'est développé en moi pour mieux accompagner mes parents, ça a été d'apprendre la méditation. Parce que j'arrivais pas, parce que quand on a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand ça commence à être problématique, il n'y a plus grand-chose à faire, il s'agit juste d'être. Ça, ce n'est pas évident. S'asseoir d'à côté de quelqu'un, puis qu'il n'y a même plus de conversations possibles, puis tout ça. Et ça, ça m'est venu beaucoup par la méditation, moi. Où j'ai appris par la méditation à m'apaiser. Moi, m'apaiser, c'est tout un miracle. J'étais un anxieux, tu sais, puis j'étais... Alors, en m'apaisant un peu, je me rendais compte, quand j'arrivais pour aller visiter mes parents, mon Dieu, en créant ce climat-là, comment ça sécurisait, comment ça l'apaisait. Alors là, je voyais qu'il y avait un très grand avantage pour moi, dans le fond, d'être capable de mieux saisir par l'intérieur les différents pas qu'il y a à faire. Puis, je n'en reviens pas dans le décès de mon père, comment j'ai pu, par la méditation, prévoir toutes les étapes, l'onction des malades. Après ça, quand est-ce que j'avertis les membres de ma famille de venir pour le dernier moment? Le personnel, ça ne va pas trop, là. Mais on dirait que par la méditation, par là-dedans, j'étais averti des différentes étapes. Donc, c'était plus rationnel, moins dans l'émotion. C'est plus comme l'intuition vient par la méditation. Et ça, c'est très aidant pour faire l'accompagnement sur le plan individuel. Qu'est-ce que je fais, comment que je fais. Puis là, je pouvais le dire à mes frères et soeurs aussi. Parce que moi, j'ai beaucoup utilisé chaque chose que je faisais. J'informais, on est huit chez nous. Alors, je les informais au fur et à mesure, par courriel, de qu'est-ce qui se passait, puis quelle attitude avoir, tu sais. Puis comment, alors, on s'est vraiment rendu un temps, pour ceux qui sont, mes parents qui sont malades, actuellement, un temps d'être avec, plus que faire pour, tu sais. Oui. Mais il faut faire pour aussi, tu sais. On véhicule beaucoup, en fait, ce qu'on entend souvent dans les médias et tout ça, c'est, il y a beaucoup l'aspect négatif qui ressort. Est-ce que, pour vous, en termes de positif, en termes d'expérience positive, est-ce que vous avez un témoignage, quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport à une expérience positive? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a fait vivre? Bien, ça, là, ça te détruit ou tu t'améliores. C'est très beau. C'est grandit là-dedans. C'est vrai. Si ça ne te détruit pas, nous autres, ça nous a rapprochés. Oh! Je ne dis rien, d'accord? Je pense qu'on a grandi là-dedans. Oui. Oui, justement. Oui, en termes de couple, moi, ça fait que c'est ça. Je pense qu'on a grandi là-dedans. C'est vrai que les grandes épreuves, ça vient ébranler les gens, le couple. Moi, quand Lynn est venue au Monde, là, il m'avait... C'est moi, là, je suis allée à Sainte-Justine. Puis là, ils m'ont dit exactement comment est-ce que ça serait, puis tout ça. Puis je l'ai emmenée à la maison, puis j'avais une très grande force intérieure. J'avais dit, je vais en avoir soin, puis j'avais une très grande force intérieure. Puis je l'ai toujours gardée, puis... Wow! Ça fait que c'est ça. J'ai rendu à 44 ans. Mais moi aussi, j'ai fille. Oui! C'est ça. Hé, merci beaucoup. On le ressent encore. Oui, 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 oui. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai écrit quelque chose dernièrement, là, suite à... Quand mon père s'arrivait, j'ai cru le bon d'écrire, mettre sur papier un peu, là. Parce que dans les différents groupes dans lesquels j'avais été, on entend souvent, être proche aidant, c'est un paquet de troubles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont déplaisantes, puis il faut s'occuper. Mais dans le fin fond, être proche aidant, c'est tout un privilège. Parce qu'en fait, c'est un privilège d'être proche des plus petits. Moi, je regarde, par exemple, quelqu'un qui est dans un centre de longue durée, là, qui est malade, personnel surchargé, il ne peut pas être plus seul que ça dans la vie, là. C'est bien en termes de vulnérabilité. T'achèves, là. Donc, la chance d'être avec eux autres, ça fait grandir, comme vous dites, c'est pas croyable comment les qualités d'humanisation, on devient beaucoup plus humain, je dirais. Puis, il faut faire attention de ne pas se faire avoir, comme vous dites. Moi, en tout cas, ça, j'ai toujours gardé un aspect de faire beaucoup de sport pour être capable d'être en forme, pour tenir bon là-dedans. Parce que c'est très demandant. Mais, moi, je dis, être proche aidant, c'est un grand privilège. Vous avez raison. C'est un grand privilège. C'est d'accompagner une personne qu'on aime, l'accompagner même, voire jusqu'au décès. Alors, c'est dans toutes les parties importantes de sa vie, là. Beaucoup de personnes, souvent, on va leur demander, qu'est-ce que ça a changé pour vous, justement? Évidemment, les gens vont nous répondre qu'ils ne croyaient pas qu'ils avaient autant de patience. Ils ont développé leur patience. Parce qu'on n'a pas toujours le contrôle sur l'autre. On a le contrôle sur ce que nous, on vit. Mais quand on accompagne une personne en perte d'autonomie ou en quête d'autonomie, ça fait en sorte que ce n'est pas toujours facile. Il faut y aller avec leur vitesse, leur réalité. De votre côté, Mme Paquette? Je trouve que c'est ça. C'est un peu comme M. a dit. On flanche ou on se dit, regarde, on prend un. On embarque. Avec ma fille, c'est ça. En tant que couple, on s'est beaucoup rapprochées, davantage. Puis, je trouve, c'est ça. En tout cas, moi, ça m'a permis de voir mes forces avec Josiane. Mais avec Serge, ça m'a permis davantage de voir que... Je pense que je peux dire que je suis une bonne proche aidante. Je suis fière de moi. Puis, il y a des pas à faire. C'est le truc, en tout cas, moi, je trouve, c'est de vivre au jour le jour. Puis, moi, c'est ce qui m'aide beaucoup, c'est de mettre de l'humour beaucoup dans ma vie. Dans les moments de souffrance ou de quoi. Je tourne ça à la rigolade, là. Puis, ma mère, justement, ça ne fait pas longtemps, elle me le partageait. Elle dit, t'es bonne, Diane. C'est ça, Serge, c'est des fois, dans des moments de colère. Puis, il dit, toi, tu embarques, puis tu le fais rire. Puis, regarde, sinon, ça tourne. On peut traîner ça longtemps. Tandis que là, on embarque dans d'autres choses. Vous avez trouvé ce qui était gagnant aussi pour vous. Pour vous avoir côtoyé dans vos vies plus personnelles. J'ai vu tout le respect que vous avez, autant avec Serge, Josiane, avec votre fille. Ça se sent dans ce que vous nous dites aujourd'hui, mais ça se voit, croyez-moi, parce que je l'ai vu. Et sincèrement, vous êtes de très bons proches aidants. Et en terminant, on tient à vous remercier parce qu'aujourd'hui, vous nous avez livré une partie de vous-même. Vous nous avez laissé entrer dans votre intimité. Vous nous avez partagé des choses qui étaient vraies. Et on est très reconnaissants. On espère que ce soit favorable au fait que des gens à la maison puissent se reconnaître comme proches aidants, mais puissent aussi aller vers les services, accepter de recevoir de l'aide, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas facile. Donc, on espère que vos témoignages aient été convaincants pour les gens qui hésitaient peut-être encore à utiliser, aller vers les services, les ressources qui sont disponibles pour eux. Vous êtes de bons porte-parole aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, merci encore une fois. C'est une situation pour le bon travail qu'on fait aussi. Oui, c'est ça. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié les témoignages des proches aidants. N'hésitez pas à mentionner aux proches aidants qui vous entourent qu'il y a des ressources qui existent pour eux. Pour bien prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de nous. Merci d'avoir été avec nous. Et n'oubliez pas, les proches aidants sont tout autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada